Générique ... Les études, les utiliser pour le bien de tous. Les connaissances que les gens ont acquises au cours de leurs études, au service de qui ou de quoi les mettent-ils? Combien il y en a-t-il qui prennent conscience de leurs responsabilités et qui se disent « Voyons, avec toutes ces connaissances, il faut que je fasse le bien, que j'aide les autres. Ce n'est pas moi seul qui doit en profiter. Croyez-vous que ce soit toujours de façon désintéressée que les médecins ont choisi leur métier? Et les avocats, et les chimistes, et les ingénieurs, les journalistes, les économistes mettent-ils vraiment leur connaissance au service des autres? Ce que la plupart d'entre eux veulent, c'est le succès, la gloire, le confort, les plaisirs et j'en passe. Les études par elles-mêmes ne rendent pas les êtres heureux, ne rendent pas les êtres meilleurs. Au contraire, souvent, elles font de véritables dangers publics. En revanche, des connaissances dans les mains de ceux qui ont travaillé sur leur caractère et qui sont décidés à ne pas les utiliser pour leur propre profit, mais pour le bien de tous, voilà une source de bénédiction. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Le siège de l'Info, Charbel Ayou. La ministre de la Fonction publique est allée s'enquérir de l'évolution du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État. C'est au travers de la plateforme centrale déployée dans les ministères. Le point dans un instant. La phase sportive du concours de recrutement militaire pour le compte de l'année 2022. Deuxième vague a eu lieu ce jour à Cotonou. Golf TV Africa vous en fait le point ce soir. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin outille les secrétaires exécutifs et les responsables des affaires domaniales et environnementales des mairies. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux dans un instant. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux dans un instant. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre à cette grande messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. C'est le siège de l'information. 90 minutes sur l'ensemble de nos réseaux pour vous faire le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Merci de toujours prendre le rendez-vous. Merci de choisir le siège de l'information pour vous informer. Merci d'être de la partie. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, est en visite de travail aux Pays-Bas depuis hier. Dans l'agenda du séjour de 48 heures du chef de l'État figurent l'économie et la formation professionnelle. La délégation bélinoise a rencontré déjà des opérateurs privés néerlandais et des accords de financement et d'engagement financier sont déjà signés. Nous reviendrons en détail sur cette tournée dans nos prochaines éditions. C'est-à-dire des huit sessions de formation pour les institutions financières par le Fonds national de développement agricole avec l'appui du projet d'appui au développement durable du secteur agricole. Plus de 250 participants ont pris part à cette session, sinon à cette session de renforcement de capacité. L'objectif était d'accroître le financement agricole au Bénin. Golf TV Africa était de la partie. Gauthier s'est donné Flavien Zuban. Augmenter le financement agricole au Bénin, c'est l'objectif que visent le FNDA et ses partenaires, dont le PADSA, à travers la série de formations au profit des institutions financières, banques, SFD et les ATDA qui s'achèvent ce mercredi. Sur plusieurs jours, les bénéficiaires ont vu leur capacité renforcée grâce à huit modules de formation. En effet, huit mois durant, les partenaires à l'opérationnalisation du FNDA, à savoir les banques, les SFD et les agences territoriales de développement agricole, ont bénéficié de huit modules de formation sur des thématiques diverses et variées, étroitement liées à leurs pratiques quotidiennes au profit du producteur agricole. Au total, 285 personnes ont été formées. 24 jours de formation ont été déroulés, 8 thèmes ont été embrassés et entrés, notamment l'économie des filières agricoles, les produits et services financiers adaptés au secteur agricole, l'analyse technique et financière des demandes de crédit issues des filières agricoles, ainsi que l'analyse du cadre technique et réglementaire actuel du système financier. Le niveau d'intérêt des bénéficiaires selon le formateur et le chef d'équipe d'appui technique du PADSA égage d'une amélioration du financement agricole au Bénin dans les jours à venir. J'ai été très agréablement surpris du niveau d'intérêt que les gens ont porté, que les participants ont porté. S'agissant de mon sujet, je m'excuse de parler de mon sujet là, qui était les règles prudentielles de balle 2, balle 3, c'était pas gagné au départ quoi. C'était pas quelque chose dont on pouvait dire que ça suscite un enthousiasme débordant. Mais pourtant, ce qui était important, et je pense que les formateurs chacun dans leur spécialité sont allés vers cet objectif, c'était de vous sensibiliser. Je crois qu'un des résultats positifs de ces formations, outre le renforcement des compétences de chacun d'entre vous, c'est aussi d'abord tisser des liens entre ces différents acteurs. J'ai pu discuter lors de précédentes formations, qu'au cours de ces trois jours de travail et d'études en commun, il se crée des liens entre les APDA, le FNDA et entre vous-même, entre les différentes institutions financières. Et nous espérons que ces liens vont se poursuivre pour arriver à concrétiser l'objectif final qui est d'augmenter le financement agricole au Pénat. Les bénéficiaires sont animés d'un sentiment de gratitude. Par ma voix, tout l'ensemble de l'écosystème du financement agricole au Pénat, que je viens de nommer, je vais dire, les banques comme les SFD, passent par ma voix pour vous dire d'abord un grand merci. Un grand merci pour votre volonté et votre engagement à accompagner le secteur agricole au Pénat. Ceci à travers les mécanismes que, ensemble, vous avez mis ensemble pour orienter un bon développement pour l'agriculture de notre pays. Les connaissances engrangées au cours de ces jours de formation vont impacter positivement l'évaluation des dossiers des promoteurs agricoles pour que le Pénat ait enfin une économie adaptée à son secteur agricole. Adidiatou Matisse dans les ministères à gros effectifs. La ministre de la Fonction publique et du Travail est allée s'enquérir de l'évolution du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État. C'est à travers la plateforme centrale déployée dans les départements ministériels. Tous les problèmes liés à la gestion des ressources humaines de l'État étaient à l'ordre du jour. A Rissi de Canossou, Paul Sabadjou. Est-ce qu'il y a d'autres là ? Est-ce qu'il y a d'autres récompagnements ? Non, ça va. C'est bon. À Didiatou Matisse, échange ici à battant rompu avec les cadres et personnels du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. C'est dans le cadre d'une tournée qu'elle a initiée pour s'enquérir des problèmes liés à la gestion des ressources humaines de l'État. Le ministre du Travail et de la fonction publique a choisi les locaux de son collègue Kouarou Yves Chabi pour amorcer sa visite puisque c'est l'un des ministères qui utilise le plus de fonctionnaires de l'État, soit environ 21% de l'effectif global de la fonction publique. Je voudrais avant tout vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé ainsi que la délégation qui m'accompagne. En fait, cette visite rentre dans le cadre d'une tournée que j'ai décidée de mener dans les ministères, surtout à gros effectifs. Comme nous le savons tous, la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État est une des réformes inscrites au programme d'action du gouvernement. Et dans ce cadre, mon département ministériel a mis en place le système intégré de gestion des ressources humaines de l'État, le SIGRH, et une plateforme centrale avait été mise en place, une plateforme sur laquelle se déplacait la plupart des gestionnaires des ressources humaines de l'État. Et après, nous avons perçu la nécessité de déployer la plateforme au niveau des ministères. Disons que tout au début, tout semblait aller comme sur des rails, tout marchait assez bien. Mais après, j'ai eu des retours comme quoi aujourd'hui, il y a quelques petits problèmes qui inhibent, disons, l'apparition régulière des actes de carrière des agents de l'État. Or, l'un des objectifs de la réforme, c'est de permettre aux agents de l'État de rester sur place et de travailler que d'avoir à être à la recherche de leurs actes de carrière ou la connaissance du niveau d'évolution de leurs actes de carrière. Nous parlons également des reclassements qui font suite aux formations ou à des examens professionnels, etc. Une fois les discussions approfondies enclenchées autour de quelques mots qui inhibent la modernisation de la gestion des ressources de l'État, dans ce ministère, il ressort, entre autres, des problèmes tels que l'insuffisance ou le manque de personnel qualifié, mauvaise organisation à l'interne, l'impossibilité de modification des données, de programmation des événements futurs et des données personnelles, l'absence de tableaux de bord, la défaillance des réseaux, l'absence d'archivistes au niveau des services des ressources humaines, le non-payement des agents de l'État à l'indice réel, etc. Passé l'étape de ce diagnostic, Adidia Toumatis, ministre du Travail et de la Fonction publique, a promis remonter les préoccupations au plus haut niveau pour des réponses idoines. Je voudrais, au nom de tous mes collaborateurs qui sont leurs partenaires et moi-même, leur dire mes félicitations. Comme on l'a dit dans la salle aussi, tant qu'il reste un petit quelque chose à faire, c'est que rien n'est encore totalement fait. Donc voilà ce que je voudrais dire en ce qui concerne la synthèse des difficultés et dire aussi que dans la mesure des moyens, nous allons encore porter la connaissance du chef de l'État à ces difficultés qui ont besoin vraiment de son accompagnement, de l'accompagnement du ministre d'État chargé de l'économie et des finances pour que nous puissions oublier les problèmes matériels afférent à la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Pour ce qui est des archives, vous l'avez dit, nos équipes vont travailler là-dessus et je vais suggérer d'ailleurs que vos collaborateurs avec les miens puissent aller sur les sites d'Akasato et de Porte-Nouveau pour voir dans quel état les archives sont. Et ensuite, ils pourront nous faire des recommandations. Il faut rappeler que des cadres du ministère du numérique et de la digitalisation ont été sollicités pour accompagner Adidia Toumatis dans le but d'apporter leur touche à la recherche de ces solutions. La phase sportive du concours de recrutement militaire pour le compte de l'année 2022, deuxième vague, a eu lieu ce mercredi à Cotonou. La cérémonie, l'événement a eu lieu en tout cas sur la route des pêches à Cotonou. L'itinéraire est parti du carrefour, puis drosser, plage. Pour les candidats préalablement inscrits, les preuves consisteraient en une course à pied à une distance de 4 km pour les femmes, 6 km pour les hommes, d'âge compris entre 18 et 25 ans. Les candidats qui feront le temps maximum de 25 minutes, 27 minutes, pour être plus précis, seront retenus pour la suite du processus de recrutement. En ce qui concerne les candidats au recrutement sur titre d'âge compris entre 18 et 30 ans, ils devront courir 6 km pour les femmes et 8 km pour les hommes. Les candidats de cette catégorie, qui feront un temps maximal de 38 minutes lors de cette épreuve, seront retenus pour la phase suivante. « Golf TV Africa » était de la partie. Léonard Claudel, son épo, Sylver Bionza. La deuxième vague du concours de recrutement militaire, au profit de l'armée béninoise, a effectué dans la matinée de ce mercredi 5 octobre, sa phase sportive. Compris entre 18 et 25 ans, les candidats venus des 12 départements avaient pour mission de concourir dans une épreuve de course à pied sur une distance de 4 km pour les filles et 6 km pour les garçons. Seuls ceux qui ont pu faire un temps maximal de 27 minutes sont retenus pour la suite du processus de recrutement. Odette Maouillon-Kodjia et Basile Hariri-Renon sont premiers dans leur catégorie. « Moi, à vrai dire, je suis un athlète. Et je me suis entraîné avant la phase sportive, donc ça ne m'a pas trop bousculé. Vu le climat aussi, ça m'a un peu dérangé, mais ce n'était pas trop difficile pour moi. Qu'un seul sentiment qui m'anime, un sentiment de choix, mais on dit souvent que quand le travail n'est pas encore terminé, rien n'est encore fait. Donc ça reste encore la phase écrite qui est primordiale pour moi. Donc je vais encore me mettre au travail et aussi affronter la phase écrite pour tirer mon épingle du jeu. Je remercie mon grand frère qui m'a encouragé. Je remercie toute la personne qui m'a aidé. Devant les entraînements, je les remercie énormément. Je remercie Dieu aussi. Je remercie aussi pour la deuxième phase écrite. Je sais que ça va marcher. Forcer, forcer. Ça va, ça va. Je sais que ça va. Ça va, ça va. Ça peut aller. Oui, ça peut aller. C'est un moment tranquille. Oui, oui, oui. Voilà. L'adrénaline, l'émotion, la fatigue ont ponctué le périple de ces candidats au cours de la phase sportive. Et tout ceci sous le regard du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, fortuné à l'Enwati. Il s'est dit satisfait et assuré que ce recrutement n'était nullement une réponse aux attaques terroristes. Je précise que de plus en plus, je ne suis plus gêné par les parents, les amis qui viennent me dire, aide-moi, aide ton neveu, aide ton cousin. Parce qu'ils ont compris définitivement que nous sommes en la troisième session qu'il n'y a pas de passe droit. Vous méritez, c'est devant le public, au niveau de la phase sportive. C'est totalement contrôlé par un logiciel où personne n'a accès. Même moi-même, je n'ai pas accès. Quand on dévoie l'anonymat, nous constatons seulement les résultats. C'est totalement transparent. Et ça, je crois que la population ne commence pas à comprendre. C'est pour ça que je le suis. Cette fois-ci, je n'ai pas été du tout gêné. Personne ne m'a appelé. Ce recrutement était déjà programmé avant les premières attaques. C'est un programme du PAG2 qui a programmé le recrutement de 10 000 militaires à raison de 2 000 tous les ans. Et au niveau de la police, de 15 000 policiers à raison de 3 000 tous les ans. Donc c'est une programmation du PAG2. Ce n'est pas en réponse aux attaques. Peut-être qu'en réponse aux attaques, nous pouvons ajouter encore le nombre. Mais pour le moment, c'est un programme du PAG2 que nous exécutons. Et tout se passe bien. Les premiers vont sortir dans 15 jours. Et vont laisser place à ceux que nous sommes en train de voir tout à l'heure. Ces candidats seront confrontés dans les jours qui suivent à une phase écrite après laquelle ils seront situés sur leur admissibilité ou pas. Le projet de sédentarisation des troupeaux de rumeurs au Bénin, proser, outils des secrétaires exécutifs et des responsables des affaires domaniales et environnementales des collectivités locales sur les outils de sécurisation foncière des espaces pastoraux. Il s'agit entre autres d'échanger et d'élaborer des mécanismes et des procédures qui devront permettre de délivrer des actes de sécurisation foncière au profit des éleveurs bénéficiaires. La retraite a eu lieu à Porte-Nouveau et le lancement des travaux a connu la présence de la préfète de l'OMI. On fait le point. Le gouvernement du président Patrice Talon veut définitivement trouver une solution à la transhumance des ruminants avec ses effets pervers. La sédentarisation de l'élevage apparaît comme la solution pour réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs et pour permettre à l'élevage de prendre toute sa place en tant qu'activité devant contribuer à la croissance économique et aux produits intérieurs bruts du Bénin. Et afin de réussir la mission à lui assigner, le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin-Proser outils depuis mardi, les secrétaires exécutifs, les responsables des affaires domaniales et environnementales des mairies et les responsables de l'ANBF et autres sur les outils de sécurisation foncière des espaces pastoraux. Occasion d'échanger et de pouvoir élaborer des mécanismes et des procédures qui permettent de délivrer des actes de sécurisation foncière au profit des éleveurs bénéficiaires et de pouvoir avoir une feuille de route réaliste, efficace et efficiente qui permettent de mettre en œuvre les actions retenues de communes accords. La sédentarisation, donc, permet de changer de modèle d'élevage dans notre pays et de changer les paradigmes qui encadrent l'activité. Aller vers la sédentarisation, c'est accompagner le monde de l'élevage à pouvoir limiter tout déplacement, toute mobilité des troupeaux. Et pour ce faire, nous devons ensemble œuvrer pour que les éleveurs aient des terres sécurisés à leur disposition pour l'exploitation, mais aussi que les éleveurs disposent de l'eau et du fourrage, donc, l'aliment pour le bétail, pour les animaux. La présente rencontre fait suite à un certain nombre d'activités que le projet a déjà eues avec différentes structures impliquées. Celle-ci a reçu le soutien de la préfète de Louéméqui empêché ces fêtes représentées au vu de son importance. Le projet de sédentarisation des troupeaux et ruminants au Bénin procès vient à point nommé pour contribuer à créer un cadre sécurisé, apaisé et propice à la pratique de l'élevage, tout en assurant la mutation vers les normes requises en la matière. L'enjeu est grand et les attentes sont nombreuses pour le bonheur de nos populations dont les préoccupations quotidiennes font l'objet de l'action du gouvernement de prendre partie ce talent. Le Prozère, faut-il le noter, est une initiative du gouvernement béninois qui a reçu l'appui financier de la BOAD. Il a pour objectif la recherche de solutions durables aux effets de la transhumance, tout en contribuant à l'amélioration des productions animales et à la gestion rationnelle des exploitations. Vinci Energies, filiale du groupe Vinci Bénin, a organisé une tournée de distribution de kits scolaires. Quatre écoles de la commune de Semimpodi et d'Avrancou sont les heureuses bénéficiaires de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité sociétale de cette entreprise. Enfin, le point. 8 000 kits scolaires, 16 000 mètres de tissu et 8 000 paires de chaussures. C'est la contribution de Vinci Energies pour accompagner les efforts du gouvernement pour une rentrée académique 2022-2023 paisible. À travers cette tournée organisée en collaboration avec le ministère de l'Énergie, quatre écoles dans deux communes seront visitées. Dans la commune de Semimpodi, c'est l'EPP Yagbe qui ouvre le bal. Ce geste, c'est un geste symbolique, certes, mais ça dénote de l'engagement de Vinci Energies pour les actions RSE auprès de citoyens béninois tout au long de la réalisation du projet PADIS-P2E. Nous vous promettons de bien travailler. Dans 14 ans, le meilleur marchelier sortira de tirer. Je prends l'engagement de donner un bon résultat pour remercier, pour féliciter ceux qui se sont gênés pour nous donner ces kits. Le ministère de l'Énergie, à travers cette activité, fait ainsi appel à la responsabilité sociétale de l'entreprise Vinci Energies qui est en charge de l'électrification de la commune de Semimpodi. Le ministère de l'Énergie a bien voulu demander à l'entreprise Vinci Energies qui a ce projet de bien vouloir, en griffes, faire quelque chose pour accompagner les populations de la zone traversée. C'est ainsi donc que la commune de Semimpodi, à travers trois écoles qui ont été tirées au sort, va bénéficier d'un accompagnement de près de 730 kits. Le vœu du ministre, c'est que ces kits soient utilisés effectivement au profit de ces trois écoles. Donc, chaque élève, chaque écolier, j'allais dire, qui se trouve dans l'une de ces écoles, doit bénéficier. Même exercice à l'EPP Quintomain, où un accueil chaleureux a été réservé aux bienfaiteurs de cette école. À ces âmes en miniature, pour les kits scolaires, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant les bénisse et les comble au-delà de leurs bienfaits. C'est une grande motivation pour nous, mais aussi un grand soulagement pour nos parents. Nous vous promettons d'en faire un bon usage, de bien travailler en classe pour tous, de très bon dans une salle à la fin de l'année. CAP a ensuite été mis sur l'EPP Tanzon et l'EPP Malais dans la commune d'Avrancou. Beaucoup de gratitude, certes de la part des populations, mais également des doléances. Au nom de tous les apprenants, nous remercions vraiment Vinci Énergie. Si dans les jours à venir, vous pouvez penser à nous, pour la clôture, ça nous ferait beaucoup plaisir. Il a commencé par nous faire d'abord des choses et il a promis encore à en faire davantage. Nous sommes ici aujourd'hui pour distribuer des kits, des chaussures. Les représentants de Vinci Énergie et du ministère de l'Énergie rassurent. Ces kits scolaires sont composés des sacs écoliers, des kakis, des chaussures. C'est pour vous dire que Vinci Énergie, il est engagé auprès de l'État béninois. Nous sommes dans un complexe scolaire de près de mille et quelques écoliers et écolières et chacun aura droit à son kit. Donc, de manière symbolique, nous allons remettre des kits à une dizaine d'écoliers et d'écolières, mais à coup sûr, après notre départ, la directrice ou les directrices et les enseignants sous la supervision du chef d'arrondissement vont distribuer donc les autres kits. Il a vivement souhaité que beaucoup d'entreprises emboîtent le pas à Vinci Énergie pour accomplir leur devoir de responsabilité sociétale. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent établir la liaison avec notre partenaire, la chaîne partenaire, la radiodiffusion télévision publique allemande, la Deutsche Welle. Ce soir, nous allons parler de la crise énergétique en Europe avec un nouveau plan défendu par l'Allemagne face aux critiques européennes. Les derniers développements de la situation en Burkina Faso, quelques jours après l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré et la pré-COP 27 qui se tient à Kinshasa en République démocratique du Congo depuis le début de la semaine. Ces sujets seront abordés avec Rémi Malé de la Deutsche Welle. Il sera en direct de bande dans cette édition. Il est reçu par Gautier Sedodé de Golf TV Africa. Nous sommes de nouveau en liaison avec notre partenaire de la radio-télévision internationale allemande, la DW. Avec nous aujourd'hui, Rémi Malé. Bonjour, Rémi. Bonjour, Gautier. Bonjour à toutes et à tous. On commence par la situation en Allemagne. Le pays a défendu son plan énergétique face aux critiques européennes. Oui, on annonce la semaine dernière par l'Allemagne de nouvelles aides évaluées à 200 milliards d'euros à irriter ses partenaires européens, certains l'accusant de faire cavalier seul. Mardi, hier, donc, Berlin a fait valoir à travers son chancelier Olaf Scholz que ces mesures ne sont pas isolées et ont été prises ailleurs. Les mesures que nous prenons sont justifiées, à estimer le chef du gouvernement allemand. Cependant, l'Allemagne se voit reprocher un double langage, plaider l'austérité à Bruxelles, tout en dépensant elle-même sans compter le montant et le caractère non coordonnés de l'initiative font craindre à certains pays des distorsions de concurrence, car tous les États européens ne peuvent pas débloquer une telle somme. Un point de vue que ne partage pas l'Allemagne. Pas du tout, car en plus des mesures similaires dans d'autres pays européens, Berlin estime que son plan s'échalonnera sur plusieurs années, ce qui empêchera de trop grandes distorsions. Le chancelier a par ailleurs refusé la mise en place au niveau européen de nouveaux instruments d'emprunt communs pour répondre à la crise, à l'instar du plan de relance post-Covid de 2020. Il a appelé plutôt à utiliser les sommes débloquées en 2020, dont une grande partie n'a pas encore été dépensée par les États européens. Toujours dans ce contexte de la crise énergétique, l'Allemagne a reproché aux États-Unis, ce mercredi, de vendre le gaz à des prix astronomiques. Certains pays, même amis, obtiennent parfois des prix astronomiques. Cela pose problème. C'est ce qu'a déclaré Robert Habeck, c'est le ministre allemand de l'Économie. Lors d'une interview au quotidien régional Neue Osnabrückertsaitung aujourd'hui, il est bien de rappeler qu'après l'invasion de l'Ukraine, la Russie a d'abord considérablement baissé ses livraisons de gaz à l'Allemagne avant de les arrêter début septembre pour assurer sa sécurité énergétique et sauver son industrie. Berlin a dû diversifier ses fournisseurs et augmenter ses achats de gaz liquéfiés, GNL. L'Allemagne s'est notamment tournée vers les États-Unis, dont la part dans les importations européennes de GNL a grimpé de 28 à 45 % entre 2021 et 2022. Le ministre allemand Habeck a donc particulièrement ciblé les fournisseurs américains, appelant à une solidarité pour amortir les prix du gaz. On quitte à présent l'Europe pour l'Afrique pour parler des derniers développements, de la situation au Burkina Faso, quelques jours après le nouveau putsch. Oui, la mission de la CDAO venue évaluer la situation au Burkina est repartie confiante mardi de Ouagadougou. La CDAO a eu l'occasion d'avoir deux rencontres importantes, une première avec les chefs traditionnels et religieux et la principale rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort du pays. C'est ce qu'a déclaré l'ancien président nigérien, Mahamadou Issoufouan, lui qui est membre de la délégation et aussi médiateur de la CDAO pour le Burkina. Mahamadou Issoufou s'est dit totalement satisfait de l'entretien avec le capitaine Ibrahim Traoré, assurant que la CDAO allait continuer à accompagner le peuple burkinabé dans cette épreuve très difficile qu'il traverse. Ibrahim Traoré s'est aussi engagé à respecter le calendrier de transition de son prédécesseur. Tout à fait. Le nouvel homme fort du Burkina Faso s'est félicité dans un communiqué hier soir du dialogue fructueux avec la délégation ouest-africaine. Il a assuré que Ouagadougou continuerait à respecter les engagements vis-à-vis de la CDAO, engagement pris sous l'ancien chef de la junte, le lieutenant-colonel Damiba. Les précédentes autorités s'étaient notamment engagées en juillet dernier sur l'organisation d'élections et un retour de civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Et pour terminer sur ce sujet, le fondateur du groupe paramilitaire Wagner, l'homme d'affaires russe proche du Kremlin, Evgeny Prigodjine, a apporté son soutien au nouveau dirigeant burkinabé. Washington a pour sa part mis en garde Ouagadougou contre les risques d'un appel à ce groupe paramilitaire aux agissements décriés. Avant de boucler ce duplex, on s'intéresse à présent à la pré-COP 27 qui se tient à Kinshasa depuis le début de semaine. Et ce, à un mois du sommet sur le climat prévu en novembre en Égypte, un front commun des pays forestiers semble se dessiner. Oui, tout à fait. L'annonce a été faite par la ministre de l'Environnement de la RDC, F. Baizaïba, qui souhaite la formation prochaine d'un front commun des grands pays forestiers que sont la République démocratique du Congo, le Brésil et l'Indonésie. Il s'agira pour eux de se présenter en force aux négociations sur le climat et la biodiversité pour parler préservation du couvert forestier mais aussi de l'accès aux finances climat et du prix de la tonne de carbone comme nombre d'autres pays en développement. La RDC aura de plus en plus de mal à opérer un choix entre la lutte contre l'extrême pauvreté et la lourde facture d'un cas payé pour l'adaptation au changement climatique si les pays industrialisés ne lui offrent pas d'alternatives technologiques et financières conséquentes. Nous avons besoin d'oxygène, nous avons aussi besoin de pain. Voilà comment a réagi aussi Mme Baizaïba. Le premier ministre congolais s'est quant à lui emporté contre ceux qui voudraient empêcher la RDC d'exploiter son pétrole alors que des pays européens viennent de renouer avec des énergies polluantes pour compenser le déficit d'énergie provoquée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les appels d'offres pour 30 blocs pétroliers et gaziers annoncés en juillet par le gouvernement congolais ont néanmoins suscité des critiques. Des critiques notamment de la part des organisations de défense de l'environnement qui estiment que l'exploitation pétrolière dans les forêts et tourbières du bassin du Congo risque de libérer de grandes quantités de carbone. Quant à l'envoyé spécial américain pour le climat John Kerry, il a déclaré que Washington avait demandé à Kinshasa de renoncer aux blocs situés dans des zones sensibles, forêts ou tourbières. Il est également en juge possible de trouver un équilibre entre la nécessité de protéger le bassin du Congo et les exigences de développement et de création d'emplois. On parle toujours du climat, mais cette fois au Cap en Afrique du Sud où les pays africains ont émis à l'occasion de l'événement Green Energy Africa le souhait d'avoir plus d'investissements pour progresser vers l'élimination des énergies fossiles. Oui, tout à fait. L'Afrique s'est engagée à atteindre des émissions nettes de carbone nulles, mais elle a besoin de plus d'argent et de temps pour s'éloigner des combustibles fossiles sans compromettre son développement économique. Ainsi, des responsables du Ghana, d'Afrique du Sud et de l'Union africaine ont déclaré que le continent n'était pas prêt à abandonner le charbon, le pétrole et le gaz. En vertu de l'accord de Paris de 2015, les nations riches ont l'obligation d'aider les pays en développement à réduire leurs émissions dans le cadre des efforts mondiaux de lutte contre le réchauffement climatique, mais elles n'ont jusqu'à présent pas respecté leurs engagements. Le financement de la transition écologique de l'Afrique sera probablement, Gauthier, un des principaux points chauds de la COP 27 de novembre au Caire. – Merci à vous, Rémi Malé. – Merci, je vous en prie. – Merci à vous, Gauthier Sénodé, merci Rémi Malé de la Deutsche Welle, merci Gauthier Sénodé de GovTV Africa. Mesdames, messieurs, nous allons à présent nous rentrer dans le département de la Donga. La rentrée des classes a bien eu lieu dans ce département comme dans les autres du pays, même si quelques flottements ont été enregistrés les premiers jours. Il n'est moins à retenir que tout se déroule désormais assez bien pour qu'on puisse avoir une année scolaire réussie. Des explications depuis la Donga de notre correspondant permanent dans le département du Septentrion, Fidèle et Zimbabwe. – Nous sommes ici dans la Donga, un département du Bénin, un jour ouvrable où les classes se déroulent. La rentrée des classes est donc effective ici comme dans les autres contrées du Bénin. D'ailleurs, dès le premier jour, les cours ont démarré comme le voulait le gouvernement. – Le 19 septembre, les écoles ont effectivement ouvert leurs portes et le défi qui était à relever, c'est que ce premier jour-là, les activités pédagogiques se déroulent effectivement et que les enfants des écoles à cantine puissent prendre leur premier repas chaud. Ça a été effectif. Et sur les 405 écoles concernées par la cantine dans la Donga, nous pouvons dire qu'il y a 40 à 45 % de ces écoles-là qui ont effectivement fait la cuisine. Ce n'est pas les 100 %. – Tout à fait, c'est ce que j'ai en train de vous faire comprendre. Les activités pédagogiques ont effectivement démarré. Les parents d'élèves, eux-mêmes, ont eu à expliquer leur satisfaction par rapport à ça. Parce que c'est une première. Par le passé, il y a du flottement. Je ne dis pas que c'est à 100 %, c'est vrai, dans les contrées rurales, il y a effectivement un flottement. Mais en vie d'ici, on a senti quand même que les cours ont démarré. – Même si dans les communes phares du département, les cours ont démarré dès le premier jour de la rentrée. Il n'en démeure pas moins que quelques flottements soient enregistrés dans les zones reculées. – Oui, il y en a eu, surtout dans les contrées rurales. Vous savez, les habitudes sont difficiles à changer. C'est progressivement que ça va venir. Mais on constate quand même que d'année en année, il y a d'amélioration et ça ne finira pas à prendre. – Il est important de souligner que parmi les départements, qui font de gros efforts pour l'amélioration des résultats scolaires, figure la Donga. On connaît tous le passé des résultats médiocres de ce département. Mais de plus en plus, les résultats sont encourageants. – Et notre objectif, c'est de toujours progresser, comme nous l'avons toujours dit. Et si vous devez faire le point, quand je prenais fonction en 2017, nous avons été derniers. L'année qui a suivi, nous sommes passés à la 11e place. L'année qui a suivi, nous sommes passés à la 8e place. L'année qui a suivi, 6e place. Et l'année qui vient de s'achever, nous sommes 3e. Donc, j'ai déjà dit, nous sommes en train de progresser. Notre défi actuel, c'est de pouvoir prendre la 1re place aux examens du CEP pour le compte de l'année 2023. Les outils sont à retoucher au fur et à mesure, comme nous évolons au cours de l'année. Et les perturber, et comment je veux dire, ce que nous constatons comme irrégularité pour pouvoir remédier. Et nous sommes prêts, ces outils, nous les mettrons en place. Certes, les résultats progressent, mais tout n'est pas encore rose. Surtout la question de la scolarisation, qui reste un défi, puisque beaucoup préfèrent aller en exode que d'aller à l'école. Et ce que nous disons, c'est que le défi que nous avons à relever actuellement, c'est le défi d'une scolarisation massive. Et le défi du maintien des enfants. Parce qu'on constate que les enfants vont à l'exode rural. Et par rapport à ça, nous ne cessons de sensibiliser. Nous ne continuons pas à sensibiliser. Donc, nous avons relevé le défi de la qualité, parce que les résultats sont bons, et les partenaires aussi l'ont reconnu. Maintenant, il faut que les enfants aillent massivement à l'école. Et ce, nous nous prenons à cela. Dans la Donga, les cours ont bien démarré dans les écoles et vont bon train. Parents, apprenants et enseignants doivent alors se mettre à l'oeuvre pour la réussite de l'année scolaire dans ce département. Je vais commencer par les enseignants. Donc, il est impérieux et nécessaire qu'ils préparent bien leurs fiches. Parce que lorsque cette préparation-là n'est pas bonne, les enfants ont des difficultés à assimiler les cours. Donc, les parents doivent veiller à ce que les enfants aillent à l'école. Le suivi est nécessaire de leur côté. Donc, ils doivent s'occuper de la santé des enfants et leur petit déjeuner, et ainsi de suite. Et quand ils rentrent, ils doivent s'assurer que ces enfants-là revisent leur leçon à la maison. Donc, quant aux apprenants, ils doivent comprendre que, même s'il se pose aujourd'hui le défi de l'emploi, c'est que même si vous devez exercer un emploi, il est nécessaire que vous soyez éclairé. Et cela ne passe que par l'éducation. Ainsi se porte donc l'école béninoise dans le département de la Donga. Le Burkina Faso, pays miné par des attaques terroristes meurtrières, se multiplie d'ailleurs pour justifier le coup d'État. Le capitaine Traoré a notamment invoqué la dégradation continue de la situation sécuritaire. Nous en parlons dans un instant. Sénégal, les populations de Kaya se mobilisent contre une usine de farine et d'huile de poisson. Ils l'accusent d'être responsables de la dégradation de leur cadre de vie. La Corée du Sud et les États-Unis ont lancé quatre missiles sols en direction de la mer du Japon. L'endemain du tir par la Corée du Nord, d'un missile balistique au-dessus du Japon. L'endemain du tir par la Corée du Nord, d'un missile balistique au-dessus du Japon, d'un missile balistique au-dessus du Japon, d'un missile balistique au-dessus du Japon. Si vous venez de nous rejoindre, mesdames, messieurs, bonsoir à vous. Nous sommes au siège de l'information, la grande messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Merci de nous rejoindre, merci de nous préférer. L'actualité hors de nos frontières, le Burkina Faso, pays miné par des attaques terroristes meurtuaires, se multiplie. D'ailleurs, pour justifier son coup d'État, le capitaine Ibrahim Taroué a récemment invoqué la dégradation continue de la situation sécuritaire. Un problème que l'État burkinabé n'arrive pas encore à résoudre. Suivez. Pour la première fois, un président civil va remettre le pouvoir à un président civil. C'est le triomphe de l'alternance que nous avons tant entendu. C'est le triomphe de la démocratie et de la liberté. Nous sommes fin décembre 2015. Avarok Kabore et Michel Kafando, vous retrouvez trace d'un civil à la tête de l'État burkinabé. Il faut remonter aux années de l'indépendance où Maurice Yamiogo a géré le pays à partir de 1960 avant d'être déposé par une insurrection populaire le 3 janvier 1966. Des militaires se sont succédés à la tête du pays avec Blaise Kompahoré, totalisant le plus long règne, 27 ans de pouvoir de 1987 à 2014. Moins d'un an après son départ, chassé par une autre insurrection populaire, des soldats de sa garde rapprochés tentent de renverser le gouvernement de transition en place. Le général Gilbert Diendirey prend alors la tête d'un conseil national pour la démocratie. Sous la pression populaire et face à l'armée loyaliste, il rend le pouvoir. Élu avec 53,49% des voix, Roque Kabore donne l'image d'un homme consensuel capable de rassembler tant des anciens du régime Kompahoré que des opposants. Il est le troisième chef d'État civil sur les neuf qu'a connu le pays. Nouvelle donne, Roque Kabore est confronté à une série d'attaques djihadistes. En janvier 2016, Ouagadougou est frappé en plein cœur par des attentats faisant 30 morts. En août 2017, 21 personnes meurent dans une autre attaque dans la capitale. Les assauts djihadistes se multiplient sur l'ensemble du territoire, en particulier dans l'Est et le Nord. Réélu pour cinq ans en 2020, Roque Kabore promet de faire de la lutte contre le terrorisme sa priorité. Mais les massacres s'intensifient. En juin 2021, au moins 132 civils sont tués à Solhan. Et en décembre de la même année, 57 personnes, dont 53 gendarmes, meurent à Inata dans une offensive djihadiste. Impuissant face à cette recrudescence de violences, Le président Kabore est renversé par un putsch militaire dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Celui-ci est, à son tour, confronté à une recrudescence des attaques. 86 civils le tués à Seytenga dans le Nord en juin 2022. Et plus récemment, l'attaque de Gaskinde fin septembre 2022. Des témoins parlent de plus de 250 morts. Accusés par une partie de ses frères d'armes de s'être embourgeoisés et de faire plus de politique au lieu de concentrer ses efforts sur la lutte contre le terrorisme d'Amiba est déposée par le capitaine Ibrahim Traoré. Ce dernier diffère des causes, des chutes de ses deux prédécesseurs, sa priorité. La lutte contre les djihadistes, qui occupent plus de la moitié du territoire et dont les attaques ont fait plus de 1,5 million de déplacés. Au Burkina Faso, toujours, beaucoup d'écoles ont dû fermer leurs portes du fait des attaques terroristes. Ce qui a perturbé la scolarité de milliers d'écoliers. Pour ces élèves et enseignants qui fuient les localités touchées, les salles de classe deviennent parfois des refuges. Reportage. Depuis décembre 2021, des élèves dorment, mangent et suivent des cours dans cette école où enseignent Koti Mouetraogo. Elle était enseignante dans un village à environ 60 kilomètres de sa maison. Mais en 2011... Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions, mesdames, messieurs. Le président du MPSI, Ibrahim Traoré, a reçu mardi, hier, donc, les émissaires de la CEDEAO, avec à sa tête, avec à leur tête l'ancien président nigérien Mohamedo Isifou, qui se dit satisfaire des échanges avec le nouvel bonfort du Burkina. La délégation dit avoir aussi échangé avec les leaders des communautés religieuses et coutumières. Le point dans ce reportage. Descendu à Ouagadougou ce matin, les émissaires de la CEDEAO ont pu rencontrer le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré. À la fin de l'entretien, le médiateur de la CEDEAO parle d'échanges francs et fructueux. J'ai rappelé l'engagement de la CEDEAO aux côtés du peuple burkinabé, afin que le peuple burkinabé réussisse la transition qui est en cours. Rappelez-vous, déjà au mois de juillet, un accord a été signé entre la CEDEAO et les autorités du Burkina. Entre autres éléments de cet accord, il y a les missions de la transition qui portent sur la reconquête de territoires hors du contrôle de l'État. Première mission. Deuxième mission, la résorption de la crise humanitaire. Troisième mission, le retour à l'ordre démocratique. Je pense que c'est toujours le même contenu sur lequel le travail va se poursuivre, avec l'accompagnement et le soutien de la CEDEAO. Je suis totalement satisfait de l'entretien que j'ai eu avec le capitaine. Nous repartons confiance. Peu avant, la délégation de la CEDEAO a eu une première rencontre avec les autorités coutumières et religieuses. Nous avons eu l'occasion de saluer le rôle extrêmement positif que ces autorités ont joué pour arriver à une sortie de crise, le rôle que ces autorités ont joué pour renouer le fil du dialogue. Ce rôle a été important, ce rôle a été décisif et la délégation de la CEDEAO a tenu à les en féliciter. Pour le reste, la CEDEAO restera aux côtés du peuple burkinabé dans cette épreuve, foi de Mamadou Issoufou. A travers une contestation populaire, les Burkinabés ont refusé l'arrivée de cette délégation de la CEDEAO dans leur pays. Les populations étaient descendues dans la rue pour dénoncer cette arrivée dans le pays des hommes intègres de cette mission pour qui devra évaluer la situation. Un mouvement vraisemblablement anti-français qui réclame plutôt la coopération avec la Russie. Le peuple dit ici être l'auteur de ce nouveau coup d'État conduit par le capitaine Ibrahim Traoré et qu'il soutient. Mesdames et messieurs, nous allons à présent nous rendre au Togo. Dans ce pays, une application baptisée Zéro Déchet tente de former des ménages à la gestion des déchets en milieu urbain. Un problème auquel est confrontée la ville de Lomé, la capitale togolaise. Reportage. Depuis quelques temps, le revendeur Komi Nuduku gère autrement ses déchets à la maison. Il a appris à les trier. Et avant, on ramasse tout ensemble, les platiques, les cartons, les choses de métal et on fait tout ça ensemble. Maintenant, avec la nouvelle méthode, les choses sont maintenant à trier. Le bleu, là, c'est le métal, la boîte de conserve, le jaune, c'est les papiers, les cartons, les... bon, tout ce qui est carton. Pour le verre, il y a le plastique. En effet, le tri des déchets est un geste éco-citoyen qui contribue à l'assainissement du cadre de vie, surtout en milieu urbain. C'est cette nouvelle façon de faire que Justin Bekunim veut inculquer au ménage togolais à travers son projet Zéro Déchet. Il s'agit d'un système digitalisé de collettes et de tri fonctionnel pour valoriser les déchets solides à Lomé. Cet activiste de l'environnement est à la tête de la start-up Vega Recycling, spécialisée dans le recyclage des déchets. Zéro Déchet est une plateforme digitale qui accompagne les ménages dans le tri de leurs déchets. Le tri des déchets ne faisant pas partie de notre éducation. Donc avec Zéro Déchet, c'est amener les gens à pratiquer le tri. Et lorsque les déchets sont pleins, on récupère les déchets au niveau de ces ménages, on fait le traitement et on leur attribue une note en fonction du volume et de la qualité des déchets, donc la qualité du tri. Et par rapport à ça, on leur attribue un gadget. Donc l'idée est aussi de créer cette mesure incitative pour impliquer davantage la population et faire de Lomé une ville durable et intelligente. Au-delà du tri, précise Justin Bekunim, l'application permet également aux populations d'aider à signaler les zones insalubres dans la ville de Lomé. Ça permet en effet de pouvoir, à un certain moment de la vie, connaître les zones insalubres et avoir une carte et des données fiables sur les points qui comportent l'insalubrité dans la ville de Lomé. Ça permet donc aux nouvelles communes de pouvoir mener des opérations de salubrité en ville. Nous pensons que l'assainissement, ça devra commencer par, n'est-ce pas, les données, la disponibilité des données. Cette solution innovante est pour l'heure à sa phase d'expérimentation. Le promoteur de Vega Recycling compte bien l'étendre à toute la ville. Bien que nouvelle pour beaucoup de ménages à Lomé, l'éducation au tri va certainement contribuer à une gestion plus efficiente des déchets pour redonner à Lomé son label de Lomé Label. En dépit de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, de belles initiatives continuent de voir le jour afin de valoriser l'agriculture. Illustration à Mutwanga, près du parc national des Virongas, où des entrepreneurs fabriquent café, chocolat et l'huile de palme. On fait le point. Une vue aérienne de la région de Mutwanga, à environ 40 kilomètres de la ville de Béni, une région est stable mais verdoyante, surplombée par les collines de la chaîne de Vironga. Ici, la population ne vit qu'à l'agriculture, mais dans des conditions de sécurité aussi délicates qu'étragiques. Mais ces drames n'empêchent pas le développement de l'agriculture et de l'industrie. Près de 20 000 paysans sont employés à remplir des sacs de café pour les uns et des cacaos pour les autres. Kacereka Baati les inspecte chaque jour et s'assure de la qualité du cacao et du café qui doivent arriver à l'usine par voie légale. Nous devons faire fermenter le cacao pour garantir sa sécurité. Ce que nous avons ici, c'est un cacao dont nous sommes satisfaits. Et nous savons qu'il doit provenir uniquement des agriculteurs qui sont enregistrés ici. Nous ne voulons pas acheter à n'importe qui parce que nous sommes dans une région en guerre et que beaucoup de matériel a été volé. Mais ici, nous devons nous assurer que le matériel provient des champs de nos agriculteurs. Le cacao est traité ici, dans ce laboratoire où travaillent une dizaine de femmes dont des veuves, des gardes du parc et tuées dans l'exercice de leur fonction. De sorte, des chocolats sont produits ici et reconnus pour leur qualité par les consommateurs. Alors, tout doit être minutieusement mené et cet expert y veille chaque jour. Là, c'est le chocolat blanc qui est en cours de production. Là, nous faisons le chocolat noir. Comment vous arrivez à avoir le chocolat blanc ? Le chocolat blanc, c'est juste le sous-produit du cacao. Il y a le beurre, il y a le lait et d'autres ingrédients que nous utilisons, le sucre et tout ça. Si cette industrie tourne, c'est grâce à l'électricité produite par le parc de Virunga, dans la même région depuis 2012, sur une rivière. Celle-ci alimente même cette usine de transformation d'huile des palmes. Également, cultivée localement, cette culture a changé la vie de plusieurs agriculteurs. À la production, nous achetons les fruits des régimes, qui en fait, c'est une nouvelle technique dans la zone, qui facilite les agriculteurs à avoir une huile de bonne qualité, mais aussi d'avoir rapidement de l'argent. Parce qu'avant, ils pouvaient attendre jusqu'à 7 jours. Quand ils ont coupé le régime, ils attendent 7 jours pour avoir l'huile et revendre. Mais là, ils coupent et on les paie directement. Ces initiatives visent principalement à améliorer la vie de la population, meurtrie par les actes violents des groupes rebelles et aussi à faire participer la population à la protection de l'environnement. En Sénégal, des populations de Kaya se mobilisent contre une usine de farine et d'huile de poisson. Ils l'accusent d'être responsables de la dégradation de leur cadre de vie et de la pollution de l'air et de l'eau dans cette petite ville côtière. Suivez. Pêcheurs, femmes transformatrices de poissons, habitants de Kaya, ils sont plusieurs dizaines à s'être déplacés ce matin au tribunal de Tiet. Soutenus par l'ONG Greenpeace, ils assignent en justice l'usine Barna Sénégal, rebaptisée Touba Protéines Marine, et réclament la suspension de ces activités. Il y a une atteinte au code de l'environnement qui interdit que des établissements de classe 1 puissent être implantés à moins d'un rayon de 500 mètres de toute vie population. Toutes les recommandations de l'étude d'impact environnemental n'ont pas été respectées dans le cadre de l'implantation de l'usine. C'est à quelques dizaines de kilomètres de Thies, dans la ville côtière de Kaya, que se situe l'usine. Matindaou y est née et vit de la transformation de poissons depuis ses 13 ans. Aujourd'hui, son activité tourne au ralenti. Mais surtout, cette mère de 9 enfants déplore une dégradation de la qualité de l'eau. Avant, l'eau était pure. Et maintenant, l'eau est gâtée. Personne ne boit maintenant l'eau. Personne. On achète toujours l'eau. Des sachets de 50 francs, des bouteilles de 100 francs, des bouteilles de 1000 francs. Pour elle et pour ses autres habitants, regroupés en collectif, c'est l'usine qui est responsable de cette pollution. Ils ont fait analyser l'eau par un laboratoire de Dakar qui a conclu à la présence de taux élevés de métaux toxiques comme le chrome, le sélénium ou le mercure. À quelques dizaines de mètres du lac, à l'usine, le PDG Babacar Diallo se défend de ses accusations. Il estime que son entreprise respecte toutes les normes. C'est un cabal, c'est rien. C'est Greenpeace qui est derrière. Et il faut savoir qu'il y a 7 usines au Sénégal. Il y en a 7. Et c'est seulement ces 3 jeunes de Dakar qui se mêlent et qui parlent toujours de Barna au Sénégal. Et pourquoi toujours Barna ? Il y a les 6 autres usines et les autres 10 villes. Parce que ces jeunes sachent que l'État et le pays ont besoin de ces usines. Lors de la première audience au tribunal de grande instance de Thiest, les avocats de la défense ont obtenu un report du procès. La prochaine audience aura lieu le 6 octobre. 5 navires transportant plus de 116 000 tonnes de céréales vont livrer du maïs et du blé à la Tunisie, l'Espagne et l'Italie en vertu de l'accord sur les céréales conclus à Istanbul. Un de ces navires transportant 27 500 tonnes de blé a levé l'ancre le 29 septembre pour se rendre en Tunisie. Le pays a plus que jamais besoin des céréales en provenance de l'étranger. Ces dernières années, il importait 80% de son blé, principalement de Russie et d'Ukraine. Suivez. Jamais un cargo n'aura autant été attendu sur les côtes tunisiennes que le MV d'Okk, un vaquet ukrainien transportant 27 500 tonnes de blé. Parti du port d'Odessa le 30 septembre dernier, il devrait atteindre le port de Rades dans les jours à venir. Au total, ce sont 5 navires ukrainiens chargés de céréales qui livreront le bassin méditerranéen grâce à l'accord signé entre les Nations Unies, la Russie, la Turquie et l'Ukraine le 22 juillet dernier à Istanbul, portant sur l'ouverture d'un corridor céréalier depuis les trois ports ukrainiens de Koronorsk, Odessa et Yousdi. Écoutez. Au 2 octobre, le tonnage total de céréales et autres denrées alimentaires exportées depuis les trois ports ukrainiens est de 5 760 967 tonnes métriques. Un total de 534 voyages a été autorisé jusqu'à présent. Jamais la Tunisie n'avait eu autant besoin de céréales que cette année. Les derniers chiffres de l'Institut tunisien de la statistique sur la collecte des céréales ont fait état d'une récolte à la baisse qui ne pourra fournir qu'un tiers de la consommation nationale de blé en contrepartie du recours aux marchés internationaux. Le pays a donc plus que jamais besoin des céréales dont les livraisons avaient été stoppées en raison du conflit russo-ukrainien. Ces dernières années, la Tunisie a importé près de 80% de son blé principalement de Russie et puis d'Ukraine alors que le pays traverse une crise économique majeure et subit des pénuries de denrées alimentaires. Le gouvernement espère pouvoir atténuer grâce à cette livraison les tensions sociales grandissantes dans le pays en assurant du pain au tunisien. Selon une déclaration du ministère tunisien de l'agriculture, le pays espère remonter la pente au cours de l'année 2023 pour atteindre l'autosuffisance emblée avec une production de 12 millions de tonnes. Un projet certes louable mais difficilement réalisable au vu du contexte économique et politique qui paralyse la Tunisie depuis plus d'une année. Des bénévoles égyptiens de l'initiative Vérinil, voilà, embarquent pour des kayaks pour repêcher bouteilles, canettes et autres détritus en plastique flottant sur le Nil. Et puis, ils regroupent ces déchets pour en faire une pyramide, un immense symbole. À moins de deux mois de la COP 27 à Charmelchec, en Égypte, les questions climatiques sont au cœur de l'agenda de plusieurs pays et d'ONG. Une initiative égyptienne tente de nettoyer le Nil du plastique qui le pollue. Les bénévoles mettent les bouchées doubles et exposent le fruit de leur travail de façon originale. Nous avons choisi de construire une pyramide puisque c'est un énorme symbole égyptien. Nous avons construit une pyramide faite de plastique collectée sur le Nil pour montrer aux gens l'ampleur du problème. Ça fait longtemps que nous n'avons pas collecté de plastique pour en faire une pyramide. Cette collecte de plastique n'a pas pris trop de temps. Cela représente seulement 45 jours de collecte. Faites par six pêcheurs qui repêchent le plastique du Nil et nous, nous l'achetons. C'est un revenu supplémentaire pour les pêcheurs. Ce projet permet de préserver l'environnement, mais également de venir en aide aux pêcheurs dont les moyens de subsistance sont directement affectés par la dégradation des eaux. La pollution plastique empêche les poissons de se multiplier et d'habiter le Nil. La quantité de poissons n'est plus aussi importante qu'avant. Alors, maintenant, les pêcheurs participent au nettoyage du Nil pour avoir quelques sous en plus et récemment, nous avons extrait du Nil des tonnes de plastique. Ce plastique a des répercussions sur notre vie, l'environnement et tout le reste. Et parce que l'impact de la pollution est bien souvent irréversible, cela fait quelques années que l'association s'efforce de préserver l'environnement. Cela fait trois ans que nous nettoyons le Nil en achetant du plastique aux pêcheurs qui collectent plus de plastique que de poissons. Le plastique peut rester dans le Nil pendant des centaines d'années sans se décomposer. En organisant la COP 27, l'Égypte espère devenir le représentant de l'Afrique en matière de lutte contre le changement climatique et les effets de la pollution. Le pays compte également se positionner à l'échelle internationale comme un acteur clé sur les questions liées au climat. Un litige foncier est en cours entre les Massaïs et le gouvernement tanzanien. La Cour de justice a jugé que leurs terres ancestrales doivent être délimitées pour protéger la faune sauvage. Suivez. La Tanzanie a toujours permis à des communautés autochtones telles que les Massaïs de vivre dans certains parcs nationaux. Mais les autorités affirment que leur population croissante empiète sur l'habitat phonique. Elle a instauré une relocalisation qui a suscité des inquiétudes. Bien que les avocats aient insisté sur le fait que la tribu nomade a été expulsée par la force et qu'elle est en train d'être vidée de sa population pour des safaris et des expéditions de chasse de luxe. Un tribunal régional a jugé que la décision de la Tanzanie de boucler des terres pour la protection de la faune était légale, portant un coup aux élevés Massaïs qui avaient protesté contre cette décision. Je suis très triste du jugement rendu par la Cour de justice de l'Afrique de l'Est parce que si vous essayez d'examiner le jugement qui a été publié, il n'y a aucun fait qui prouve que la partie des défenseurs, le gouvernement a gagné le procès. Donc nous, en tant que peuple de Ngorongoro, nous espérons que nous irons au prochain niveau pour l'appel. Alors que le changement climatique entraîne des sécheresses prolongées et de faibles rendements agricoles, la pression sur les communautés pastorales a augmenté, les forçant à entrer en conflit avec la faune pour l'accès à la nourriture et à l'eau. En 2009, des milliers de familles Massaïs ont été déplacées pour permettre à une société de safaris de luxe d'y organiser des expéditions de chasse. Le tribunal a statué contre nous et a décidé que nous n'avions pas prouvé que cette communauté Massaï ne vivait pas à l'extérieur, mais qu'elle était partie à l'intérieur du parc national du Serengeti. Ils ont également décidé qu'il n'y avait pas eu d'expulsions forcées, qu'il n'y avait pas eu de perte de vie, de propriété, qu'aucune de ces personnes n'avait été blessées pendant les expulsions. Les Massaïs avaient demandé au tribunal de mettre fin aux expulsions, arrestations, détentions ou persécutions de leurs membres et réclamé un milliard de shilling tanzaniens à titre de dommages et intérêts. Nous conseillerons notamment de faire appel de ce jugement auprès de la division d'appel de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. Nous n'avons donc pas encore terminé. Des experts indépendants des droits de l'homme, nommés par l'ONU, ont averti que cela pourrait mettre en péril la survie physique et culturelle des Massaïs. Alors que les manifestations contre la mort de Massa Amini et contre le pouvoir continu à travers le pays, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Komeni, a intervenu sur la première à lundi 3 octobre pour dénoncer un complot des États-Unis et d'Israël pour déstabiliser l'Iran. De leur côté, les Américains se déclarent gravement préoccupés par l'intensification de la répression violente contre les manifestants. On fait le point. Un peu plus de deux semaines après le début des manifestations contre le pouvoir, le numéro 1 iranien est intervenu pour affirmer que les États-Unis et Israël avaient planifié des troubles pour affaiblir l'Iran. Une jeune fille est décédée, dit Ali Khamenei. C'est un événement douloureux qui nous a attristés, mais ces troubles avaient été planifiés. C'est le travail des États-Unis et du régime usurpateur et fantoche sioniste. Ils ont planifié tout cela à l'avance. Dans son discours devant des hauts gradés des forces armées et des cadets militaires, il a soutenu l'action de police et des forces de sécurité contre les manifestants. Ce discours intervient alors que de nouvelles manifestations se sont déroulées à travers le pays, notamment de jeunes écolières qui ont manifesté après avoir levé leur foulard et en criant des slogans contre le pouvoir. De même, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs universités du pays en soutien aux étudiants de l'Université Sharif de Téhéran après l'intervention violente des forces de l'ordre dimanche soir pour disperser les étudiants protestataires. Des sanctions avaient déjà été annoncées par le département d'État et le département du Trésor contre des responsables iraniens et contre la police des mœurs qui avaient arrêté Massa Amini, une jeune femme de 22 ans, parce qu'elle ne portait pas correctement le voile islamique. Elle n'était pas ressortie vivante de sa détention. C'est ce qui a entraîné les manifestations dans tout le pays. La Corée du Sud et les États-Unis ont lancé 4 missiles sol-sol en direction de la mer du Japon au lendemain du tir par la Corée du Nord d'un missile balistique au-dessus du Japon, a indiqué aujourd'hui l'agence sud-coréenne Yonhub. La Corée du Sud et les États-Unis ont lancé mercredi 4 missiles sol-sol vers des cibles en mer au lendemain du tir par Pyongyang d'un missile balistique qui est passé au-dessus du Japon. Un missile balistique à portée intermédiaire nord-coréen avait survolé mardi le Japon, une première en 5 ans, qui avait conduit Tokyo à activer son système d'alerte et a demandé aux habitants de certaines régions de se mettre à l'abri. Selon l'État-major sud-coréen, les armées sud-coréennes et américaines ont tiré mercredi chacune de missiles vers la mer du Japon. Les deux armées ont tiré de missiles balistiques à côte portée pour frapper avec précision une cible virtuelle à déclarer l'État-major interarmé. Ces exercices ont montré que nous sommes capables et prêts à neutraliser l'origine de la provocation tout en maintenant une position de surveillance constante, a-t-il ajouté dans un communiqué. L'armée a également confirmé qu'un missile sud-coréen a échoué peu après son lancement s'écrasant sans faire de victime. Mardi, des avions de combat sud-coréens et américains avaient déjà mené des exercices de frappe de précision, selon Séoul, avec le largage de bombes sur une cible virtuelle dans la mer jaune par deux avions de combat sud-coréens F-15K. La Corée du Nord, qui a adopté une nouvelle doctrine rendant irréversible son statut de puissance nucléaire, a intensifié cette année ses tirs et a lancé un missile balistique intercontinental pour la première fois depuis 2017. Le tir de mardi était le cinquième en dix jours. Face aux répercussions du conflit en Ukraine, les agriculteurs sont durement confrontés à l'envolée des prix des matières premières et de l'électricité. En Seine et Marne, nous sommes en France. Benoît Clavelou, producteur de pommes de terre, interpelle le gouvernement et demande un gel des tarifs de l'énergie pour la profession déjà mise à mal cette année par la chissuresse. Benoît Clavelou a repris cette exploitation il y a cinq ans. Une entreprise familiale que son père a débutée en 1976. Jamais cet agriculteur n'avait été exposé à de telles difficultés économiques. Il y a deux ans, j'étais à 1200 euros d'électricité tous les mois et demi. Là, actuellement, on est à plus de 2000 euros. Donc cela engendre des gros coûts. Nous avons tout un investissement à rembourser. On passe énormément de temps. On bosse entre 60 et 80 heures par semaine. Si on travaille pour la gloire, ce sera un produit qui va soit augmenter ou disparaître. En cause, les répercussions du conflit en Ukraine. Benoît produit habituellement entre 200 et 240 tonnes de pommes de terre par an. L'envolée des prix des matières premières, engrais et emballages en tête, et de l'électricité compromet sa rentabilité et menace la survie de son activité. Là, sincèrement, actuellement, si nous coupons le courant aujourd'hui, je donne à les deux mois et demi et mes pommes de terre seront germées sur un bon centimètre. Si je n'ai pas ça, si je n'ai pas de frigo, tout mon stock de pommes de terre que vous voyez ici sera inconsommable. Pour y faire face, l'exploitant songe à utiliser un groupe électrogène. Confronté à une hausse de ses coûts de production, il interpelle le gouvernement. Monsieur, madame la ministre, aidez-nous si on doit continuer à produire et à vendre nos pommes de terre. Aidez-nous à nous geler nos augmentations d'électricité. On n'y arrivera pas, sinon on ne passera pas l'hiver. On ne passera pas l'hiver. Comme si cela ne suffisait pas, sa production, qui s'étend sur 5 à 6 hectares, a été durement touchée par la sécheresse. Seulement 30 millimètres de pluie sont tombées cet été. L'avenir est malheureusement un gros problème. Une pomme de terre, c'est 70%. Entre 70 et 80 d'eau, si nous n'avons plus d'eau, on fera des toutes petites pommes de terre et personne n'en voudra. Elle ne sera pas consommable. Heureusement pour lui, il possède un système d'irrigation lui permettant de sauvegarder ses cultures. Un effort colossal représentant 450 litres d'eau au mètre carré sur la période courant de mi-mai à fin août et donc des frais supplémentaires. Des coûts d'exploitation qui suivent une courbe de progression exponentielle pour de nombreux agriculteurs. Pour tenter d'enrayer cette spirale inflationniste, le gouvernement a mis en place un plan de résilience le 16 mars dernier. Ce plan prévoit notamment une remise de 15 centimes hors taxe sur le gasoil non routier dont le prix a doublé en deux ans. Autre mesure phare, la prise en charge des cotisations sociales dans la limite d'un plafond de 3 800 euros voire exceptionnellement 5 000 euros. L'exécutif a également acté une hausse de 20% du budget de l'agriculture en 2023. En attendant, à l'instar de Benoît Clavelou, c'est toute une filière qui est menacée. L'édioréaliste Alain Poulin revient dans ce reportage sur les dernières affaires qui secouent l'exécutif français. La mise en examen pour prise illégale d'intérêt d'Alexis et Colleur dans l'affaire MSC et les soupçons de conflits d'intérêts d'Éric Dupond-Moretti. On lui reproche d'avoir utilisé sa position de ministre pour régler des comptes avec des magistrats lorsqu'il était avocat, tout simplement. Donc, un conflit d'intérêts évident. Évidemment, quand on est ministre de la Justice, on n'est pas censé utiliser sa position pour influer. C'est dans l'affaire notamment des FADET, des écoutes de Nicolas Sarkozy pour chercher une taupe à l'époque. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais le problème, c'est que devant le parquet national financier, même si le parquet national financier avait d'abord classé l'affaire, c'est suite à une nouvelle plainte d'anticorps qui s'est portée de partie civile que l'enquête a été poursuivie. On en arrive là, heureusement. Et il faut savoir qu'il y a derrière le problème d'un ministre de la Justice qui va nommer en juin le successeur de François Mollins qui va partir. Et donc, il va nommer la personne qui va l'accuser. Donc là, on est en plein dans un délire démocratique d'une non-indépendance de l'institution judiciaire puisque le ministre va choisir qui va l'accuser. C'est proprement impensable. Il y a donc là un vrai problème fondamental dans le conflit d'intérêt qui dépasse tous les cadres des conflits d'intérêt qu'on a pu voir auparavant. On avait utilisé sa position lorsqu'il était à Bercy pour faciliter les affaires du groupe MSC, groupe dont une partie de sa famille est proche, une branche de sa famille. Et donc, il y avait là une soupçon de favoritisme du fait de sa position. Emmanuel Macron l'a défendu bec et ongles en faisant une lettre en tant que président. Donc là encore, en termes de séparation des pouvoirs, on peut se poser des questions puisqu'il avait écrit au parquet national financier pour dédouaner son plus proche collaborateur en disant qu'il était innocent. Évidemment, Alexis Colère clape son innocence, ses avocats également. Mais il faut voir qu'il a le statut de témoin assisté comme Nicolas Sarkozy a pu avoir par le passé. Et on parle là encore de conflit d'intérêt. Si on regarde ce gouvernement, l'exécutif, la façon dont Emmanuel Macron gère les affaires, c'est le conflit d'intérêt permanent parce que ce n'est pas la première fois. Il y a environ une quarantaine de personnes proches autour d'Emmanuel Macron qui sont mis en examen, qui sont dans des affaires judiciaires. François Bayrou, qui n'a pas pu être ministre de la Justice, par exemple. Mais vous avez également Richard Ferrand, qui était président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas été réélu avec les affaires des mutuelles de Bretagne. Enfin, la liste est tellement longue que je ne peux pas la faire. Ça prendrait trop de temps. 40 personnes listées par Mediapart qui sont directement mis en examen. Donc on est vraiment là, dans une pratique du pouvoir, dangereuse pour les institutions, dangereuse aussi pour la confiance que peuvent avoir les Français dans le personnel politique. Aujourd'hui, on voit bien, c'est une faillite totale. Et Emmanuel Macron compte sur la fatigue des Français et le fait que la plupart des médias ne vont pas vraiment attaquer sur ces aspects de corruption, puisqu'on peut parler derrière le conflit d'intérêt carrément de corruption. Et donc, laisser faire finalement parce que les Français vont passer à autre chose. C'est un peu le calcul d'Emmanuel Macron. C'est proprement scandaleux. Dans n'importe quelle démocratie fonctionnelle, les deux mis en examen auraient dû démissionner. Il faut rappeler les paroles d'Emmanuel Macron au candidat qui disait que tout ministre mis en examen devrait démissionner. C'était lorsqu'il était candidat. Les choses ont bien changé depuis qu'il est au pouvoir. La question, c'est la selle de la mise en examen. Quand vous êtes mis en examen, certes, il y a la question de la culpabilité et de l'innocence. Et c'est la justice qui doit faire son travail. Mais parce que vous êtes sous le coup d'une enquête, il se pose une vraie question de l'indépendance. Et particulièrement dans le cas du ministre de la Justice. Donc, si, quand vous êtes candidat, vous êtes en train de dire que les ministres mis en examen doivent démissionner, pourquoi une fois, président, vous ne le faites pas ? Et finalement, vous dites non, non, mais je ne vais pas me laisser influencer par la procédure judiciaire et la justice. Et évidemment, on attend de voir et la justice doit faire son travail. Le problème, c'est que ce travail est long. Et évidemment, démissionner sur le fait, simplement, le coût d'une accusation, ça peut parfois être une erreur. Mais là, quand on voit l'accumulation des affaires, quand on voit le nombre des affaires, quand on voit ces enquêtes qui continuent, et l'ampleur également des faits qui sont reprochés, là, il n'y a pas de question. Et derrière, c'est la capacité de finalement renouer avec les citoyens et leur confiance qu'ils peuvent avoir dans les politiques. Sinon, c'est simplement dire que c'est une république quasiment bananière, de copains, où tout est géré à la façon d'un clan, avec un chef de clan qui protège les siens les plus proches et qui ne lâchera jamais rien. Alors, il ne fallait pas dire à ce moment-là, quand on était candidat comme Emmanuel Macron, que les ministres mis en examen devaient démissionner. C'était une erreur, puisque clairement, une fois qu'il est au pouvoir, eh bien, ce n'était pas du tout la politique adoptée par lui, même s'il avait fait une loi, bien sûr, pour nettoyer la République. Eh bien, on en est vraiment loin. C'est une république abîmée après 5 ans d'Emmanuel Macron. Et c'est une plutocratie quasiment, puisque les pouvoirs sont bien mal en point, y compris la justice, aux mains d'un ministre mis en examen. Et heureusement, mais ils ont une différence de nous, c'est qu'ils ont un rôle administratif et institutionnel. Nous ne sommes pas ministres. Être ministre, c'est garantir l'indépendance de la justice, garantir son bon fonctionnement et s'assurer que tout va bien. Pourquoi, dans ce cas-là, François Bayrou a-t-il démissionné lorsqu'il était ministre de la Justice, puisque c'était, là encore, une enquête sur les assistants parlementaires du Modem au Parlement européen. Pourquoi Éric Dupond-Moretti, qui, lui, utilise son poste de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats, ne démissionne pas, puisque là, c'est l'image même d'une administration entière. Il faut lire les communiqués de presse des syndicats de la magistrature, qui sont tous d'accord de dire que le ministre doit démissionner. Ce n'est pas une position tenable en l'État. Donc, il n'y a pas de raison. Évidemment, justiciable comme les autres, avec un bémol, il représente une institution et cette institution doit être irréprochable. Et c'est sur cette note que nous allons mettre un terme à cette messe de l'Information, ce soir, au siège de l'Info. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion vous remercie de nous avoir suivis. Tout à l'heure, à partir de 22h, retrouvez Gauthier Cédodé pour l'édition de La Nuit et Moi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain au siège de l'Information. Bonsoir, chef. Sous-titrage ST' 501